Bonsoir tout le monde, ravi de vous avoir ce soir avec nous. L'idée de cette mensuelle, qui est la première du mois de l'année 2022, c'est de faire suite à ce qui s'est passé à l'AG, donc au mois de décembre, et de présenter ce sur quoi le comité a décidé de plancher cette année, c'est-à-dire les objectifs qu'on s'est fixés, les actions qu'on a entrepris et sur lesquelles on est en train de travailler, et puis essayer de donner envie à un maximum de gens dans ce call de nous rejoindre, de travailler sur ces activités, parce que comme vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et plus on sera de fous et plus on ira. Voilà. Donc on a quelques slides de support qu'on a présentés, les questions sont évidemment les bienvenues, et ce n'est pas que moi qui vais parler, heureusement, c'est-à-dire que chacun des représentants et élites des groupes de travail qu'on va vous présenter dans un instant, va se faire un plaisir de vous expliquer tout ce qui se passe dans les shifters suisse-et-d'un. Et puis naturellement, on est très ouverts aux idées, aux inputs des gens qui ne sont pas dans le comité, parce que le champ de travail est immense, et toutes les idées sont vraiment les bienvenues. Donc l'idée, c'est d'abord de faire une introduction sur l'association, donc quelques chiffres rapidement où on en est, et puis de parler de ces fameux groupes de travail, on en a cinq qu'on a défini, mis en place, et qui ont commencé à travailler. Donc on va voir qui ils sont, et ensuite, comme j'expliquais avant, les responsables des groupes vont parler des activités qu'ils ont. Et on va faire un résumé à la fin également de tout ce sur quoi, on aimerait bien avoir de l'aide, tout ce sur quoi Stéphane, Thirion et tous les autres qui se joindront pourraient nous aider à travailler. Alors allons-y. Donc quelques chiffres que Jeff nous a gentiment mis à jour dans la présentation. On est environ à 300 membres dans notre base de données, notre ODO favori. Donc vous voyez comment ils se répartissent. On a visiblement beaucoup de gens sur VAUX qui se sont joints. Récemment, on est à 150 inscriptions. Donc sur un total de 300, avec des équipes qui sont des équipes cantonales, si je peux dire, même si ce n'est pas vraiment des équipes en soi. Donc ça fait un moyen de regrouper des gens. On a une grosse proportion sur Genève qui se réunit très partiellement le premier mardi du mois aux OVIV. Il y a souvent une dizaine de personnes qui se rencontrent. Pas forcément toujours les mêmes d'ailleurs. Mais bon, ça permet d'avoir une petite connexion et de discuter des sujets favoris des shifters ensemble. Il y a le groupe de VAUX qui est d'environ 150 personnes. Donc Pascal est de référents. Et ce groupe propose des réunions. Pascal, tu le diras mieux que moi. Le deuxième samedi du mois, appuyé avec un apéro canadien et une fraise du climat public juste après. Absolument. C'est pareil, je ne pense pas que c'est 150 shifters à chaque fois. Non, on n'est pas débordé. Voilà, ça peut être un lieu de rencontre si les gens ont envie. Sur Zurich, il y a Jeffrey avec un nombre d'inscrits qui a complètement explosé, la 36. Ils n'ont pas encore de rencontres organisées, mais je pense que Jeffrey va le faire parce que le nombre est vraiment conséquent par rapport à il y a 2-3 mois encore. Voilà, puis il y a les autres groupes que vous voyez, Fribourg, Neuchâtel, Vauvaux, pardon, Valet, je suis arrivé, avec à chaque fois un référent local. Et puis, on n'a pas encore de rencontres locales, mais gentiment, ça monte. Et peut-être que rapidement, il faudra mettre en place des rencontres de manière à ce que les gens puissent se voir en personne et échanger des idées. Voilà, donc ça, c'est rapidement où on en est. Maintenant, les groupes de travail pour 2022. Alors, voilà, on a 5 groupes de travail qui ont chacun un but. Le premier groupe qu'on appelle groupe 1, parce qu'on est très originaux, c'est un groupe qui travaille sur l'organisation interne de l'association. Donc, ça va être vraiment un groupe très administratif et très orienté sur les outils qu'on utilise au niveau des shifters pour travailler. Donc, c'est un groupe qui est lié par Paco, qui est là. Et puis, moi-même, on essaye de faire avancer les choses et de l'aide, ça sera bienvenu. On sera bienvenu, comme vous allez voir. Le deuxième groupe qui est dirigé par Oana et Jeffrey se focalise sur les fameuses conférences TITZ-SHIFT. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, mais c'est important de le spécifier. TITZ-SHIFT. Donc, c'est des conférences qui sont basées sur du contenu qui a été préparé par la France et qu'on est capable de donner en entreprise. Donc, on a déjà donné quelques conférences et on aimerait bien en donner beaucoup plus. Mais là, on a besoin de l'aide, très clairement, de la communauté shifter parce qu'on voit qu'on a un savoir et des capacités qui sont vraiment intéressantes, mais on a un peu du mal à percer. Donc, ça serait bien qu'on arrive à se trouver des opportunités. Le groupe 3, qui est l'idée par Alexandra et Alain, c'est un groupe dont on n'a pas... Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup entendu parler pour l'instant, mais c'est un groupe qu'on appelle l'Annuaire. En tout cas, c'est le petit nom qu'on peut lui donner pour l'instant. Et l'idée, ça va être de répertorier toutes les organisations, les associations suisses qui sont actives autour des questions climatiques. Donc, c'est un chantier qu'on s'est donné pour cette année qui, à mon avis, prend une grande importance et qu'on va vous présenter plus en détail tout à l'heure. Le groupe 4, qui est en fait une émanation des activités qu'on avait initialement sur les plans cantonaux. Voilà, on a régroupé toutes les bonnes volontés et en fait, on a créé un groupe qui a commencé à travailler activement sur tout ce qui concerne la mobilité sur Vaud et Genève et quel impact ça peut avoir sur les plans cantonaux et quelle aide on peut apporter sur ces plans cantonaux. C'est un gros travail. Vous allez voir qu'il y a des choses incroyables qui ont été faites. Encore une fois, les bonnes volontés seront les bienvenues. Et ce groupe est donc aidé par Philippe et Laurent qui vont vous présenter tout ça un petit peu plus tard. Et puis, le dernier groupe, c'est le Community Management qui est lié par Paco et moi-même, comme le groupe 1 en fait, ils sont très proches. Et l'idée de ce groupe, c'est de nous faire connaître, c'est de communiquer, c'est de dialoguer avec les autres groupes. Voilà, c'est vraiment faire vivre l'association vers l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est nos stades de groupe. On va commencer par le moins sexy, si je peux dire, ou les deux moins sexy, qui sont les groupes 1 et les groupes 5. On a représenté tout sur une slide parce que c'est plus pratique. On avait passé de carré avec le groupe 1, donc on a mis un carré aussi avec le groupe 5. Donc, le groupe 1, il travaille sur quoi ? Il travaille sur les outils. Donc, on met en place des outils de collaboration. On a un site web sur lequel on doit travailler parce qu'il faut refaire beaucoup de choses. On a un wiki. On a des tas de bases d'informations qu'il faut qu'on mette à jour et qu'on optimise. Notamment, on doit refléter un peu le contenu de tout ce qu'on fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup de travail autour de ces outils. Ensuite, sur la droite, il y a l'administratif de l'association. Donc, la gestion du budget, celui des cotisations, de la fiscalité, des statuts, etc. Il y a une AG qu'il va falloir qu'on organise. Tout ça, ça fait partie de la vie associative. Et on a besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider sur ce sujet également. Au niveau du pilotage également, de l'activité d'association, on a maintenant des fréquences de meetings et de rencontres. Donc ça, on les organise avec le groupe 1. Il faudrait qu'on liste nos projets parce qu'on a des groupes de travail, mais on a aussi, on commence à avoir des projets qui sont associés à ces groupes. Il faudrait qu'on se fasse une liste. On n'a pas pu encore commencer à le faire. à lister les présences, les actions, les interventions du groupe des shifters. On a différents événements auxquels on a participé ou on souhaite participer. Il faudrait qu'on s'organise mieux autour de ça. Aujourd'hui, on n'a même pas une liste. Il faudrait qu'on le travaille. Ça fait partie du groupe de pilotage. Comme vous voyez, le groupe 1, c'est vraiment tout ce qui est back-office et administration, PMO, pour employer un mot IT corporate. C'est important. On n'avance pas assez vite sur ces sujets. Donc, de l'aide sera les bienvenus. On va récupérer, récapituler en fin de discussion l'aide dont on a besoin sur ces groupes. Et puis, il y a le groupe 5, donc Community Management. C'est un groupe, comme je l'ai expliqué, qui travaille vraiment à la communication. Donc, on a des newsletters à faire et à publier. On a des mensuels organisés, comme cette mensuelle des dossiers. On a notre agenda, qui devrait être publié sur le site web. On a un lien avec la France qu'on aimerait créer de manière beaucoup plus active, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu déconnecté de ce qu'ils font et de nous. Il faudrait qu'on connecte mieux. On pourrait parler aussi avec des groupes locaux français, comme l'Alsace, ou l'Inde, ou la Savoie, si ça existe. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas encore bien de manière assez active. Donc là, dans le groupe 5, il y aura aussi du travail pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec de la bonne volonté. OK, donc voilà, ça, c'est les groupes 1 et 5. Et puis, on peut parler du groupe 2. Donc, le fameux petit Zushift. Donc, le souci qu'on va avoir, c'est qu'on n'a ni Jeff ni Wana. Alors, je peux parler en leur présence, mais peut-être que vous en avez un peu marre de m'entendre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut le faire à ma place. Il n'y a pas vraiment beaucoup de volonté, on dirait. Ouais. Tu veux que le tableau de bloc global, les liens, si vous voulez que je clique dessus ? Je le fais volontiers. C'était juste pour varier les speakers. Est-ce que tu veux que je montre le tableau de bord ? J'en prie, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, il faut qu'il se charge. Ça, c'est le tableau français de l'activité de conférence. OK. Super, si on peut faire un copier-coller pour en faire... Globalement, peut-être que ça vaut le coup de nous remplir cet aspect-là aussi, il y a les en-tout, quoi. Et il peut plus les temps. Puis, on a un pitch. Donc, là aussi, un Google Docs sur le pitch. OK. Donc, une documentation pour remettre à nos membres et qu'on pourra transmettre pour leur permettre, en fait, de le proposer, de le faire connaître dans leur organisation, c'est ça ? Exactement. Le pitch qui doit être retravaillé, il est encore un peu en mode brut de découvrage. OK. Donc, du coup, ça, on pourra le partager à tout le monde. Vous voyez, Théaillon, Stéphane, ce n'est pas le travail qui manque, que ce soit groupe 1 ou groupe 2. On a également une plaquette qu'il faudrait retravailler parce qu'elle est un peu trop française. Mais elle a le mérite d'expliquer un peu ce dont on parle dans une conférence Tits de Shift, de donner quelques liens et quelques références d'entreprises chez qui ça a été donné. Sachant qu'en Suisse, on a déjà une référence officielle qui est Chanel, parce qu'on a fait une conférence chez eux qui, d'ailleurs, nous a donné lieu à ce qu'on nous demande d'en faire une deuxième mais qui aura lieu à Paris. Donc, on l'a passée aux shifters de Paris. On va l'incapituler tout à l'heure, mais on a besoin d'aide pour faire des plaquettes. Voilà. Donc, Tits de Shift, c'est des conférences, c'est un contenu, c'est une capacité à sensibiliser soit du grand public, soit des entreprises. D'accord ? On a des conférenciers, on a le contenu, tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des opportunités. Donc, si vous avez des entreprises, des contacts, si vous avez des opportunités pour qu'on fasse intervenir des gens, elles sont les bienvenues. C'est vraiment la demande qu'on fait aujourd'hui, c'est utilisons ce qu'on a, trouvons tous les moyens possibles, que ce soit en entreprise, que ce soit en, comment on appelle ça, en administration, dans une mairie, dans un conseil cantonal, voilà, toute opportunité, la bienvenue, on peut adapter le contenu en fonction des gens qu'on a en face. Ok ? Ok. Thierry Lyon, Stéphane, je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Vous êtes un peu les deux pauvres cobayes qui ont, comme vous n'êtes pas très nombreux, ça serait intéressant d'avoir votre retour. Mais, pour le moment, c'est bien. Je ne suis plus sur le bus. Tu n'es plus dans le bus, tu dis ? Oui, d'accord. Je suis là, sur ma chambre. Ok. Au 3, l'annuaire. Madame Alexandra, Paul, là où est-ce qu'il va parler ? C'est moi. Donc, on a donné le petit nom de l'annuaire à notre projet, de répertorier, en fait, les différentes organisations, organismes qui soutiennent, en fait, les messages autour de l'urgence schématique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, on veut, voilà, vraiment développer ce réseau, le documenter, le développer, pour que ça nous serve à nous, mais que ça serve aussi aux membres qui sont listés quelque part dans ce réseau. Alors, j'utilise le terme membre, mais ça peut être, voilà, juste les organisations qui sont listées, il n'y a pas nécessairement un concept d'abonnement nécessairement encore imaginé. Donc, en fait, pour l'instant, on a commencé à répertorier un certain nombre d'organisations en Suisse qui sont en lien avec le changement climatique. et ce travail-là, à notre avis, c'est un travail qui sera vivant sur le long terme. On a déjà commencé avec une septantaine d'organismes et ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est un peu faire le ménage dans ce qu'on a identifié déjà pour faire deux choses. Un, pour pouvoir aller vers eux, pour proposer des partenariats justement directement en lien avec le sujet qu'on vient d'entendre autour du Teach the Shift pour voir si cette ressource peut leur être utile, mais aussi pour leur proposer éventuellement des ressources style think tank que les shifters peuvent de manière bénévole offrir aux organismes qui sont intéressés pour des réflexions ciblées autour de l'urgence climatique. Et puis, la deuxième chose, c'est finalement cette réalisation, cette publication de ce portail web ou cet annuaire, on peut l'appeler un peu ce qu'on veut, qui met clairement en lien les différents acteurs qui sont sur le territoire suisse autour de cette thématique. Après, l'idée, c'est d'aider les organismes qui ont envie d'aller vers l'avant de manière assez efficace et rapide autour de cette question du changement climatique de les aider à aller un peu plus vite. Donc, un peu de leur pré-marche de travail qui puissent identifier déjà quels sont les organismes, associations ou éventuellement entreprises qui offrent du conseil, de la formation, du soutien juridique ou d'autres types de services ou même de produits qui pourraient peut-être soutenir leur démarche. Donc, ce qu'on a fait, c'est, voilà, on a commencé déjà à lister ces organismes. On en a choisi une, une association avec laquelle on a mené un entretien pour tester un peu l'envie sur le marché de participer à ce genre de réseau et aussi de leur parler de notre approche et puis de voir s'ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Donc, ça a été, je pense, assez intéressant de voir qu'ils étaient intéressés à continuer les discussions. Et donc, cet entretien nous a permis de construire en fait un genre de trame, un canevas pour les entretiens pour les autres organismes avec lesquels on aimerait avoir des discussions. Donc, on a déjà fait un grand pas, je dirais, dans le travail sur le genre de questions qui pourraient être intéressantes à poser à ces différents organismes et puis aussi les gens de retour qui pourraient nous donner à nous, qui pourraient mener à d'autres actions, l'enrichissement des actions qu'on est en train de déjà faire. Donc, en fait, on cherche aujourd'hui des volontaires qui nous aideraient à passer un certain nombre des entretiens, à répartir le travail sur un certain nombre de mois et puis on a aussi d'autres réflexions par rapport à comment les volontaires pourraient participer par rapport à cette initiative. Voilà, je suis ouverte aux questions maintenant ou plus tard et puis contente de pouvoir partager ces informations avec vous. Je ne sais pas s'il peut poser une question. De mon côté, en fait, ça peut être intéressant de leur demander s'ils ont des choses à partager avec les shifters parce qu'on peut les inviter à une mensuelle et il ne faut pas s'inquiéter si on a trop de demandes ou trop de possibilités de partager des choses. On en fait deux par mois s'il faut parce qu'il y a trop de monde. S'ils ont des choses à partager et à discuter, nous, on crée des mensuels spécifiquement sur le sujet, on l'annonce avec de l'avance, on l'enregistre et on le publie. Ce n'est pas énorme de pouvoir rencontrer les gens, de leur faire rencontrer les shifters et donc du coup de créer ces liens. Et là, en fait, du coup, on a en plus une valeur ajoutée à leur proposer en disant on ne fait pas que l'annuaire, on vous met aussi en réseau avec les shifters et puis on vous propose de raconter qui vous êtes, ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut synergiser, travailler ensemble et collaborer pour obtenir le même résultat parce qu'on veut tous le même résultat, à savoir la décarbonation de l'économie et rapidement. Voilà ma proposition. Merci beaucoup pour l'idée d'annuaire. En tout cas, je vous félicite parce qu'effectivement, c'est super intéressant. On a pas mal de dispersion en Suisse. Notre fédéralisme génère en fait pas mal de problèmes de ce côté-là. C'est quelque part, en fait, du coup, il y a pas mal de diffusion, de dilution et du coup, en fait, de créer des outils de reconnexion horizontale qui permettent en fait de passer à travers les communes, à travers les cantons. Bon, on aura toujours la barrière linguistique, mais j'espère bien qu'avec la montée du groupement alémanique, on pourra traduire notre site web en allemand. On a déjà traduit en anglais, donc j'ai fait le travail de la traduction en anglais, partiellement. Enfin, voilà. Du coup, bravo à vous soutenir. Vous êtes pas tout seul, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je suis volontiers avec vous pour réfléchir à des outils qu'il faut trouver peut-être encore. Il va falloir modifier le site web pour accueillir toutes ces informations. Oui. Et puis, oui, réfléchir à comment on présente les choses et surtout, comment ne pas défaire le travail qui a été fait, qui sera fait dans les groupes 1 et 5. T'en fais pas, on va y arriver. Pas de souci. S'il n'y a pas de questions, on passe au groupe 4. Qui va nous parler du groupe 4 ? Alors, c'est Alain et moi, donc je vais présenter l'introduction, une partie, puis ensuite Alain nous présentera le magnifique outil qui nous a pondu en moins d'une semaine ou en une semaine. En fait, le groupe 4 est né lors de la lors de l'Assemblée générale du 4 décembre, on avait parlé de faire un PTES, un plan de transformation de l'économie suisse. Évidemment, vu la grandeur de notre association actuelle, c'est un, c'est un, un, un ambition un petit peu au-dessus de nos moyens. Donc, en fait, on a transformé ce groupe en comment est-ce qu'on peut très rapidement inciter les entreprises, les législatifs, les législateurs, les personnes, comment est-ce qu'on peut impacter le changement de société. Et on a déjà le groupe des plans climat cantonaux qui essaye de, qui est en train d'analyser les plans cantonaux romans. Donc, on a décidé de lancer un projet sur la mobilité et on a pris comme opportunité pilote le fait que le canton de Fribourg est en train de travailler sur une loi climatique cantonale, la première loi climatique de Fribourg. Donc, ça, c'est une information qui nous a été amenée par Laurent. Et donc, on a saisi cette opportunité pour dire, on a saisi cette opportunité pour dire, on va essayer de trouver des arguments qu'on pourra ensuite utiliser dans tous les autres cantons qui éventuellement se lanceront dans l'élaboration d'une loi climatique ou dans le cadre de leurs plans cantonaux. Donc, on a décidé de travailler sur la mobilité et de travailler sur la mobilité sur trois axes pour diminuer les émissions de carbone dans le cadre de la mobilité. Donc, le premier axe c'est le covoiturage. Donc, le covoiturage en 2022, aujourd'hui, le taux d'occupation des véhicules est assez faible et le but, c'est d'en 2030 ou un objectif à un horizon 2030 ou 2050, évidemment, c'est de favoriser le covoiturage pour augmenter le taux d'occupation des véhicules. Le deuxième axe, c'est clair, c'est l'électrification du parc de véhicules. En sous-jacent sous ce thème, on pourrait aussi mentionner peut-être les diminutions de consommation des véhicules, favoriser la diminution de consommation des véhicules encore à carburant fossile. Et le troisième axe, c'est le transfert modal, donc favoriser le maximum de courses, passer du transport dans sa voiture individuelle. aux mobilités douces, vélo ou marche à pied, ou bien au transport public. Alors, prochain slide, s'il te plaît. Alors, en fait, on s'est lancé dans une collecte de données au départ qui semblait relativement simple et relativement restreinte. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de données sur la mobilité comme dans beaucoup d'autres domaines. On a un office fédéral qui s'appelle l'Office fédéral de la statistique qui compile toutes ces données et la très grande majorité de ces données sont disponibles en ligne simplement sur leur site et ils ont un tool assez efficace pour aller extraire ces données. dans le cadre de notre recherche on a trouvé deux études particulières des études non seulement des données mais c'est des études assez poussées dans le cadre de la mobilité. La première c'est le micro-recensement transport et mobilité qui a analysé le comportement de la population suisse dans tous ses déplacements que ce soit des déplacements professionnels des déplacements de loisirs des déplacements pour la formation des déplacements pour faire ses achats etc. en fonction de leur lieu géographique en fonction de leur classe sociale en fonction de la classe d'âge enfin c'est vraiment c'est une étude qui est très très intéressante et qui a généré de nombreuses données dont on s'est évidemment sur lesquelles on s'est servi et le grand avantage de cette étude c'est qu'elle s'est réalisée elle a été faite au niveau cantonal donc en fait c'est un sondage qui a été fait sur un peu plus de 50 000 foyers et ces foyers ils sont partagés dans les 26 cantons et demi-cantons de Suisse donc on a un échantillon de foyers dans tous les cantons donc ce qui nous fait qu'on a des données au niveau cantonal et ça c'était très intéressant puisqu'on va effectivement pouvoir parler au gouvernement cantonaux ou aux gens qui dirigent les plans climat cantonaux la deuxième la deuxième étude donc cette étude qu'on appelle MRMT donc micro-recensement mobilité et transport elle date de 2015 mais ensuite toutes les bases de données qui ont été générées derrière elles ont été nourries depuis 2015 donc les chiffres ont quand même ont évolué dans certains aspects de cette de cette étude la deuxième la deuxième étude c'est la pendularité c'est une étude sur la pendularité qui a été faite en 2019 et ça nous a paru ça nous a paru assez intéressant d'analyser cette étude parce que nous avons estimé que dans le cadre de la pendularité on avait c'est là où on avait les meilleures chances de pouvoir inciter les gens à faire du covoiturage next slide s'il vous plaît donc voilà donc on a après avoir compilé toutes ces données on a fait un tableau tableau Excel il y a il y a une trentaine ou une quarantaine de de worksheets de feuilles quoi où on a collecté alors simplement là pour visuellement je ne vais pas vous présenter toutes les données mais pour visuellement comprendre ce qu'on a fait donc on a les colonnes qui sont en vert ce sont des données qu'on a extraites du site de l'Office de la statistique peut-être certaines de l'OFEV il y a quelques données qui peuvent venir de l'Off-Rou de l'OFEV mais l'essentiel vient de l'Office fédéral de la statistique alors on voit que ces données sont réparties par canton et domicanton à une exception près c'est Happenzell parce que là ils n'avaient pas toutes les données donc là ils ont regroupé Happenzell rôde intérieure et extérieure sous un seul canton mais autrement même les demi-cantons de Bâle et de Opval-Milval sont séparés donc on a les données qui viennent de l'OFS et puis ensuite on a fait des calculs sur la base de ces données des calculs qui nous permettent après de travailler sur le but qu'on s'était fixé c'est-à-dire quels sont les paramètres dont on a besoin pour mesurer la baisse de CO2 en fonction des changements de comportement de la population donc on a dans cette étude on voit alors ce qui vient du micro-recensement on voit qu'on a le kilomètre-ange par motif de déplacement donc comme je vous avais dit travail loisir etc on a des données spécifiques au pendulaire donc on a des données qui concernent le travail puis ensuite on a sur les sur les 3 millions 600 millions de personnes actives en Suisse il y en a 1 million 600 1 million 600 mille 1 million 800 mille je ne me rappelle plus exactement le chiffre je n'arrive pas à le lire là-dessus mais qui sont qui sont des gens considérés comme pendulaires alors des gens considérés comme pendulaires ce sont des gens qui se rendent tous les jours à leur travail avec un moyen de transport et ceux qui utilisent leur véhicule privé qui sont considérés comme utilisant leur véhicule privé c'est ceux dont le moyen de transport principal est le véhicule privé donc ces statistiques nous ont posé quelques problèmes parce que elles n'étaient pas tout à fait en accord avec les statistiques cantonales qu'on avait du micro-recensement donc là grâce à l'aide de l'Office fédéral de la statistique on leur a demandé de nous calculer des chiffres spécifiquement pour les pendulaires des chiffres qui ne ressortaient pas directement des tableaux Excel qui sont sur le site donc en passant je tiens vraiment à remercier l'OFS parce qu'on a une collaboration vraiment incroyable je leur ai envoyé un mail lundi matin le vendredi matin le vendredi après-midi ils m'appelaient et puis on a discuté et je leur ai fait mes requêtes et la semaine deux trois jours après j'avais toutes les réponses ensuite il y a aussi des données sur les parcs de véhicules selon les carburants la consommation moyenne il y a des choses qu'on a dû calculer la consommation moyenne en Suisse c'est quelque chose qu'on a dû calculer les émissions de CO2 par véhicule c'est des choses qu'on a dû déduire exactement c'est tous des paramètres qu'on a dû rechercher et puis il y a la répartition de la mobilité de bourse des transports publics des transports individuels etc. et leurs émissions next slide voilà donc en fait après avoir fait cette cette collecte de données donc on a réfléchi à quelles étaient les données qui nous étaient nécessaires pour faire un outil de simulation en fait donc pour établir un état fiable des émissions par mode de transport par motif de déplacement enfin d'exploiter vraiment toutes ces données et puis arriver à fournir une aide aux gens qui vont devoir prendre des décisions quant à la mobilité et on s'est dit il va falloir leur fournir quels sont les leviers les meilleurs leviers pour atteindre des objectifs leurs objectifs de décarbonation en plus cette base de données qu'on a constituée c'est également une base de travail pour le groupe de travail évaluant les plans cantonaux climat cantonaux on a là alors ça c'est des infographies qui avaient été faites dans le cadre de nos réflexions pour construire notre outil de modélisation alors par exemple je sais sur le tableau de gauche le tableau de gauche c'est le pourcentage par mode de transport suivant les constons qui sont triés par les barres en rouge en fait c'est les transports individuels motorisés donc on a classé des cantons où les gens se déplacent le moins en transports individuels motorisés pour aller au travail c'est en mode global c'est pas par motif de donc on voit que c'est Balville et puis c'est Glaris qui se dépassent le plus en transport individuel motorisé ou bien on a cherché tous les paramètres qui nous étaient nécessaires pour chercher les leviers pour donner des points de comparaison au canton etc next slide voilà alors là je vais céder la parole à Alain parce que sur la base pardon pardon je dis que c'est quand même c'est dense ce que vous avez fait vous êtes dedans depuis un petit moment déjà donc pour vous c'est évident ça va falloir le coup peut-être sur la slide d'avant demander aux gens ce qu'ils ont des questions on pourra y revenir dans la présentation d'Alain parce qu'en fait tous ces tableaux là alors peut-être pas exactement les mêmes mais il refait des tableaux puis il pourra les expliquer si on pourra en présenter on va laisser Alain parler alors je me tais je vous montrerai même à quoi ça ressemble donc l'idée c'est qu'il y a l'outil de simulation donc on a fait tout ce travail de création de données puis maintenant l'idée c'est de regarder c'est de mettre à disposition des hommes politiques j'ai même envie de dire des communes des cantons qui puissent jouer avec en fait avec ce qu'on appelle les paramètres structurants c'est typiquement l'approche qui est importante dans les shifters c'est donc s'occuper des flux physiques on ne parle absolument pas d'euros à aucun moment de francs suisses de dollars il n'y a aucune devise qui est mentionnée on ne parle que de flux physique et notamment du CO2 et des nombres de kilomètres et donc l'idée ça va être de regarder de mettre à disposition un outil qui permet aux gens de se rendre compte qu'en fait les paramètres structurants c'est-à-dire ceux qui vont vraiment diriger les enfin driver la quantité de CO2 il n'y en a pas 15 000 on les connaît on les a identifiés je vais vous montrer juste je partage l'écran comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble dites si vous voyez l'écran oui c'est bon c'est bon je vais me retrouver au milieu avec typiquement un résumé je peux à tout moment regarder en bas avoir tous les détails tous les calculs comment c'est calculé mais l'idée c'est de se focaliser sur des messages clés à faire passer et par exemple ça va être l'idée c'est pas de vous former ce soir un outil mais c'est de vous expliquer la philosophie c'est on a par exemple en Suisse un besoin en kilomètres c'est 80 milliards de kilomètres qui sont faits chaque année ensuite il y a les kilomètres roulés c'est à dire est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans un véhicule ainsi de suite et on va regarder par exemple ici en Suisse 8,8 millions de tonnes de CO2 qui sont brûlées chaque année je crois qu'on avait fait l'étude avec l'équivalent avec Claude je crois qu'on était à 2 ou 3 super tankers qui étaient brûlés chaque je ne me souviens plus du nombre exact mais qui étaient brûlés chaque mois donc vous avez la production de CO2 annuelle et ensuite on met les objectifs d'ailleurs c'est l'objectif qui lui est de 25% qui a été annoncé et donc c'est de se dire ok j'ai un objectif c'est passer de 8,8 à 6,6 quels sont les moyens les leviers auxquels j'ai accès pour pouvoir arriver à ça moi qui me reste à trouver un certain nombre et puis je vais pouvoir bouger par exemple tiens je vais passer de si je passe de 1,1 une personne à 1,2 quel va être l'impact et on va pouvoir voir l'impact qu'il y a sur le le nombre de 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 CO2 qui a été économisé ou pas et si on se rapproche à droite vous voyez la sigmoïde c'est de se dire ok j'ai un objectif à 2030 est-ce que là je suis plutôt avant est-ce que j'ai trop fait est-ce que j'ai fait pas assez et est-ce qu'on augmente le parc électrique par exemple tout ce qu'on a vu donc par exemple actuellement le parc électrique est à 1,5% donc je vous montre juste la simulation puis après vous comprendrez l'idée c'est de se dire je vais passer de 1,5% à 10 fois plus à 15% 20% et on va pouvoir voir l'impact que ça va avoir sur la courbe c'est rapproché un petit peu sur la gauche et il ne reste plus que 1 million de tonnes à trouver et on a même mis l'équivalent ce parc électrique il va consommer l'électricité il y a également d'autres choses c'est que si vous faites un transfert modal vous allez consommer du CO2 parce que vous allez prendre des transports publics mais ce sera moins bon toutes ces interactions sont pris en compte et l'idée c'est de mettre cet outil donc à disposition qui vous permet de regarder chaque facteur important par exemple le nombre de voitures électriques en Suisse principalement Zurich et pour chaque canton on a même accès à gauche je vais un petit peu vite mais l'idée c'est juste de vous donner l'idée de ce qui se passe c'est de se dire je m'intéresse à Fribourg ok quel est mon speed de véhicule bon ben je fais partie des cantons qui sont en train de consommer beaucoup de kilomètres par exemple ici Fribourg on consomme en moyenne 34 kilomètres par jour de transport individuel motorisé principalement c'est fait 45% un petit peu moins 40% avec les voitures essence ainsi de suite donc voilà l'idée c'est de pouvoir simuler et donner les ordres de grandeur de ne pas se perdre en philosophie mais vraiment d'avoir des chiffres et de se dire ok je dois atteindre un chiffre quels sont les facteurs sur lesquels je peux jouer voilà ça c'est un peu la version 1 du travail et puis on regarde avec Claude même peut-être des versions un peu plus complexes un petit peu plus délicates sur la constitution du parc automobile parce qu'on a eu accès aux 7 millions de véhicules suisses donc on a le détail on a les 7 millions de lignes avec la composition de chaque voiture on devrait retrouver chacun d'autres voitures dedans on n'a pas les plaques mais on est capable de connaître à un moment donné la nature du parc et on peut même rentrer plus dans le détail pour aider les cantons et même des districts et puis on ne va pas mal des communes donc voilà le travail qui a été fait bravo bleu fond c'est assez impressionnant merci en bleu c'est le target en bleu c'est le target 2030 et puis encore une fois les paramètres ont été changés donc l'idée c'est de montrer que si si tu n'as fait qu'en 2030 tu as résolu seulement je ne sais pas moi il te reste encore 2 tonnes 2 millions de tonnes à trouver si tu vas à ce rythme là jusqu'où ça irait puis là tu vois par exemple que tu vas jusqu'en 2038 pour atteindre la target la target 2030 la target 2030 8 ans de retard ça va c'est pas extra ça me fait penser aux modélisations voie en 3 quand à l'époque que je vais jouer avec ces machins là et c'est excellent c'est exactement ce type d'outil qu'on a besoin et en plus quand c'est basé sur les données réelles directement en collaboration avec l'OFS mais c'est top là dessus il y a effectivement il faut le faire connaître et il faut le diffuser moi je fais comme une tête prête en fait je veux dire là depuis c'est fantastique quoi et puis même collaborer pour voir s'il n'y a pas moyen d'obtenir des financements pour pouvoir booster que vous ayez de l'aide et que vous poussiez en fait être encore plus nombreux à travailler parce que là vous avez fait un travail bénévole de fou on aurait demandé à un bureau d'étier de faire un truc pareil je devine le devis c'est l'idée derrière c'est d'amorcer en fait c'est d'amorcer la légitimité du travail qu'on fait pour commencer à travailler sur des choses encore plus complètes donc on verra on discutera avec Laurent sur comment utiliser cet outil avec des réunions et des hommes politiques ça peut être également mettre en accès public ou est-ce que c'est un accès canton un accès commune c'est à discuter toute une manière de l'approcher on est ouvert aux propositions on n'a pas la science infuse sur la manière de faire connaître mais en tout cas ce qu'on veut montrer c'est qu'on a les capacités de pouvoir travailler tous ensemble dessus puis d'amener des réponses qui sont apolitiques et basées sur les flux sur les juste des éléments concrets pas sur les préjugés on a Julien qui yève la main vous entendez Julien c'est pas moi qui fais ce coup évidemment oui oui c'est Laurent là brièvement alors tout d'abord merci effectivement la danse groupe c'est l'équipe de rêve c'est la dream team des gens incroyablement compétents très rapides pour faire des choses et puis c'est comme on avait discuté quand on était tous ensemble à Lausanne les offices suisses office fédéral de l'environnement office fédéral de l'énergie office fédéral de la statistique c'est très important de travailler avec eux on voit ici l'exemple avec l'OFS et vous avez bien vu que c'est très utile et puis c'est très performant simplement on fait le relais supplémentaire et puis simplement le cadre à quoi ceci va servir c'est ce qu'avait présenté Jean-Marc 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 à notre plénière à Lausanne ça sert à cranter à cranter dans quoi ? à cranter dans les lois parce que s'il n'y a pas de cranrage dans la loi tout ceci sert à pas grand chose c'est un outil de pouce et puis la loi qui est prévue c'est le premier canton qui est en train de rédiger une loi climat donc il y aura 26 lois climat en Suisse 26 lois différentes parce que c'est le système suisse il y a actuellement des plans climat pour les cantons suisses pas tous quelques-uns qui sont en analyse notamment dans l'équipe et puis là maintenant le premier canton qui s'est lancé pour faire une loi et l'avantage d'une loi c'est comme le fait la France c'est contraignant et ça a un impact sur l'usage de tous les jours qu'auront les personnes et avec ce genre d'outil maintenant on peut aller faire une influence importante sur les législateurs c'est-à-dire sur les sur le grand conseil des cantons respectifs pour leur dire voilà par exemple le covoiturage si on change 2-3 mois dans un article de loi voilà l'influence que nous aurons tous ensemble donc c'est à ça que ça permet de faire c'est d'avoir un lien direct sur les lois qui sont au cours de rédaction maintenant dans les cantons et le premier à faire ça c'est le canton de Fribourg je voulais juste poser une question sur les données moi j'ai pas mal regardé en fait le plan de mobilité du canton de Genève et puis le plan climat et le plan de mobilité il a été fait il y a pas mal de temps donc en fait les objectifs du plan climat sont plus ambitieux que ceux du plan de mobilité et donc on voit assez rapidement que ce qu'il y a dans le plan de mobilité ça va pas le faire mais par contre il y a un truc qui n'est pas évident à gérer c'est que si on prend le plan du canton on prend pas en compte justement la mobilité inter-canton donc vous vers Genève ou frontalier vers Genève vous les avez les données de ça dans la base de données ou bien vous avez que les données intra-cantonales alors c'est assez compliqué de connaître les données des vaudois qui viennent travailler à Genève etc donc là il nous manque quelques informations il faudra peut-être travailler avec l'offrou sur les densités de trafic ou des choses comme ça et puis alors il y a une chose qui nous manque c'est tout le trafic des frontaliers donc des véhicules français donc on a on a des données cantonales de Genève mais qui ne concernent que les véhicules suisses sur les véhicules immatriculés à l'étranger la seule chose qu'on a pu obtenir c'est c'est la le comment c'est les émissions totales sur toute la Suisse on n'a même pas la répartition cantonale donc on ne sait pas combien il y a de véhicules immatriculés en France qui polluent en Suisse à Genève ou à Bâle ou en Turgoville donc là on n'a pas encore toutes les données alors Genève c'est effectivement un cas particulier parce qu'en fait il faudrait considérer le Grand Genève c'est-à-dire le bassin Franco-Valdo-Genevoix parce que je pense que c'est comme ça que le travail je pense c'est comme ça je ne sais pas si au niveau du plan cotonal ils doivent prendre en compte ces considérations là oui elles sont inscrites dedans et puis il y a un document du Grand Genève qui donne un peu des ordres de grandeur sur les distances qui sont faites depuis la Haute-Savoie vers Genève et puis l'Inde vers Genève et puis Vaud vers Genève donc il y a pas mal de choses qui existent après je les ai rajoutés je crois que je crois que je les ai rajoutés sur le drive je les ai consultés en diagonale parce que là pour l'outil pour cette semaine on n'avait pas le temps de traiter ça mais je les ai rajoutés dans le drive je crois sauf erreur ou si je ne l'ai pas fait je le ferai je les mettrai dans le Google Drive ces documents sur le Grand Genève et sinon l'autre commentaire c'est que la stratégie dans le plan climat dans le plan de mobilité de Genève elle est organisée autour de trois axes en fait il y a ce qui se fait au niveau de la commune au centre en gros ce qui se fait au niveau de la périphérie et ensuite ce qui se fait au niveau de la couche extérieure on va dire du canton et les stratégies de mobilité ne sont pas les mêmes c'est à dire que le transfert modal il n'est pas attendu au même niveau dans ces trois périphéries là si tu veux donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'applique à d'autres cantons mais typiquement quand on parle de stratégie de mobilité on parle de transfert modal mais qui n'est pas uniforme qui va dépendre en fait de quelle zone tu regardes peut-être c'est un truc à réfléchir dans votre modèle écoute on n'est pas encore allé jusque là parce qu'on a peut-être les données pour aller creuser mais on ne l'a pas fait en fait tu es le bienvenu pour nous donner des inputs même si tu n'as pas le temps de travailler avec nous mais si tu peux nous donner des inputs pour nous faire gagner du temps pour intégrer ce genre de choses des documents tes idées il n'y a pas de soucis input ou output d'ailleurs parce que maintenant qu'on a ces merveilleux outils et que vous allez continuer à en développer il va falloir qu'on les utilise donc l'idée ça va être de les vendre ça va être de les présenter ça va être de les faire connaître et de les faire utiliser donc je veux dire si ça n'a pas des contacts ça peut marcher aussi dans l'autre sens oui mais si je me permets ça n'aura pas d'effet si les gens les utilisent oui mais ça n'aura pas d'effet pourquoi ça aurait un effet d'utiliser ça sauf si on met ça dans une loi c'est pour ça que tu veux travailler au niveau de Fribourg enfin de tous les cantons qui vont faire des lois s'il n'y a pas de loi c'est comme Jean-Marc le dit ça n'a aucun effet les gens s'amusent c'est SimCity 2020 clic clic ouais so what quoi il faut des lois s'il n'y a pas de législation par exemple communale cantonale fédérale s'il n'y a pas de législation il ne se passera rien c'est exactement ça et l'objectif c'est que les gens en voyant ça comprennent l'intérêt d'ancrer dans la loi les modifications parce qu'ils se rendent bien compte qu'en touchant à 2-3 paramètres en fait c'est nettement plus contrayant qu'on pense c'est qu'il faut que ce soit faut que ce soit acté que ce soit la nature du parc le covoiturage le transfert modal les véhicules électriques donc cet outil là il permet en fait de juste de sensibiliser le passage à l'acte législatif exactement puis c'est un outil neutre avec de l'information neutre et stable c'est pas une entreprise privée qui vient expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le transport ou que sais-je quelle que soit la thématique ici on a de l'information stable qui est super bien présentée et puis tout d'un coup on se dit ah si on change quelques mots dans l'ordonnance fédérale telle et telle sur le transport par exemple voilà l'impact que ça a clic clic regardez et là tout d'un coup ils disent ah il faut qu'on change ça dans l'ordonnance fédérale l'ordonnance cantonale la loi cantonale par exemple un règlement communal etc là on tient l'outil qui permet d'avoir une influence légale et puis légal les citoyens sont dans l'obligation de respecter et là on aura de l'impact sur l'émission CO2 merci les gars des bonnes idées donc vous voyez on a besoin de bonnes idées on a besoin de bonnes volontés on a besoin de compétences on les a rassemblées dans cette slide donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues sur le groupe 1 donc l'administration dont je parlais tout à l'heure on demande bien quelqu'un qui nous aide à développer le site web extractif donc quelqu'un graphiste plus qui peut être ça à la fois travailler sur le contenu et sur le visuel et puis toute personne qui peut aider un peu côté administratif pour faire un peu d'excel de suivi d'animation de partage d'informations etc de classement d'infos etc et aussi la bienvenue donc quelqu'un qui aurait un peu des compétences administratives et qui pourrait dédier quelques heures par mois ça serait aussi bienvenue sur le groupe 2 sur le groupe 2 on aurait bien besoin de quelqu'un qui peut nous aider à faire évoluer le matériel de prospection vous avez vu que c'est encore un peu draft il y a quand même du travail à faire sur le visuel même sur la manière dont on le présente peut-être un lien à faire avec notre site web également donc quelqu'un qui est graphiste pour Flyer qui peut nous travailler là-dessus ça serait bien et puis également on staffait l'équipe il y a des gens qui veulent devenir conférenciers c'est possible je l'ai fait moi-même en fin d'année dernière bon c'est pas très compliqué quand on connait la problématique du climat si vous avez fait quelques confes de Jean-Cos vous devenez rapidement compétent sur le sujet il y en a beaucoup donc voilà staffait l'équipe avoir plus de personnes qui sont capables de faire des conférences c'est utile et ça serait utile en Suisse bien sûr même si on n'a pas encore assez de clients mais c'est aussi utile en France parce qu'il manque clairement de conférenciers en France donc Oana par exemple a dû souvent faire des conférences en France ce qui est un peu le monde à l'envers mais voilà staffait l'équipe ça peut être utile pour la Suisse et pour la France donc des volontaires pour devenir conférenciers bienvenue sur l'annuaire donc des volontaires motivés pour contacter des organisations Alexandra a parlé de 70 organisations que vous souhaitez contacter ça fait beaucoup surtout que c'est pas un call de 5 minutes parce que j'ai compris il y a des scripts de questions et puis l'idée c'est de faire ça de manière vraiment en pro donc voilà on a besoin de personnes avec des compétences sociales qui sont capables de prendre en charge la création de la relation avec ces organisations et puis des personnes motivées pour structurer toutes les informations récoltées donc là c'est plus de la compétence administrative l'idée c'est de créer l'annuaire donc l'annuaire ça va demander un peu de travail d'organisation d'information là encore soyez les bienvenus si vous souhaitez rejoindre pour le groupe 4 plan cantonaux mobilité ils n'ont pas fait leur boulot donc ils n'ont pas rentré de quoi ils avaient besoin donc ils vont le dire oralement Alain, Claude, Laurent de quoi avez-vous besoin de qui avez-vous besoin de quelles compétences avez-vous besoin je pense que les gens qui ont déjà travaillé avec les parties statistiques ça peut être utile il y aura aussi c'est juste un des points auxquels je pensais c'est cette partie écriture de rapport on va aussi à un moment avoir besoin d'écrire les rapports et puis la partie graphiste parce qu'il y aura peut-être un moment avoir une charte et avoir quelque chose de beau à pouvoir communiquer en plus de l'outil voilà je crois qu'on a passé toutes nos slides je vérifie je ne sais pas quoi mais je pense qu'on est à la fin voilà on parle de on parle de cotisation et d'outils donc tu veux que je la mettre les informations voilà ah oui vous payez votre cotisation voilà le moyen de le faire et si vous voulez résumer de tous les outils qu'on a qui devraient être mis au goût du jour par le groupe 1 quand il aura un peu de temps ou quand il aura des gens qui le rejoinderont c'est sur la slide suivante que tu peux passer par coup s'il te plaît voilà à résumer de tout ce qu'on a merci encore de votre présence votre participation le comité on se voit à Lausanne la semaine prochaine la semaine prochaine bonne soirée à tous merci bonne soirée merci merci à tous bonne soirée salut bonne soirée bye Au revoir.